Chers tous, vous l'aurez compris, si vous avez déjà pris part plusieurs fois à nos séances d'entraînement, les quatre membres de l'équipe de Pips ont un petit faible pour les animaux, quels qu'ils soient. Et comme nos réunions sont souvent interrompues par nos chats respectifs, j'ai eu l'idée de vous parler un peu d'eux. Alors non pas de nos chats Mitsu, Papyrus, Buddy, Guidon, Ozi, Rouni et Yoshi, et oui ce sont leurs vrais noms, non pas de nos chats à nous mais des chats en général et plus particulièrement de ceux qui souffrent de mutations génétiques ou d'anomalies. Alors je dis souffrir mais vous allez le voir, certaines de ces mutations ou anomalies sont tout à fait anodines et sans danger pour nos amis à quatre pattes. Pour garder un certain niveau de professionnalisme tout de même, j'ai dû résister à l'envie de partager avec vous des photos de boules de poils pour illustrer mes propos. Mais puisque, comme vous le savez, les chats sont les rois d'internet, vous n'aurez pas de mal à aller vérifier mes propos. Pour commencer, j'aimerais vous parler de mutations génétiques à la fois très visibles mais aussi souvent méconnues, à savoir les mutations liées au pelage. Par exemple, saviez-vous qu'un chat roux a toutes les chances d'être un mâle ? Pour être un peu plus précis, on estime que 80% des chats roux sont des chats mâles et que donc 20% sont des fémères. L'explication est très simple, ne vous inquiétez pas. Tout est une question de génétique. En effet, chez les chats, c'est le chromosome X qui est responsable de la coloration orange de leur pelage. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est lui qui porte le gène O, O comme orange, bien évidemment, et c'est ce gène qui est à l'origine de cette pigmentation. Or, si vous avez suivi attentivement vos cours de sciences à l'école et que vous vous en souvenez encore aujourd'hui, chez les chats, comme chez les êtres humains, les femelles ont deux chromosomes X alors que les mâles ont un chromosome X et un chromosome Y. Bon, jusque-là, tout va bien. Accrochez-vous un peu plus pour la suite. Ainsi, Pour que les chats soient roux, comme le célèbre Garfield, il faut chez les dames que les deux chromosomes X portent chacun le fameux gène O. Autrement dit, puisque nous héritons de 50% des chromosomes de chacun de nos parents, il faut que le gène O soit présent à la fois chez le père et la mère de la femelle. En effet, si un seul chromosome X porte le gène O, la femelle n'aura pas le pelage roux, mais plutôt ce qu'on appelle un pelage en écaille de tortue. Mais nous parlerons de ce pelage plus tard. Si la femelle n'a aucun chromosome X porteur du gène O, elle sera bien sûr d'une toute autre couleur. En revanche, chez ces messieurs, l'affaire est moins compliquée, car ils n'ont besoin que du gène O de leur mère. Autrement dit, seul le chromosome X du chat mâle doit porter le gène O. Et cela explique pourquoi, statistiquement, vous aurez plus de chances de croiser un mâle roux qu'une femelle rousse. Autre particularité génétique des chats roux, ils sont toujours rayés, même si les rayures ne sont pas toujours bien visibles sur leur fourrure. Vous pourrez vérifier. Les motifs des rayures, toutefois, peuvent être différents. Même si, très souvent, les chats roux ont une marque en forme de M, la lettre M sur le front. Voilà, je vous ai promis que nous parlerions des chats écailles de tortue. Je tiens ma promesse. Ce sont des chats dont le pelage possèdent des taches rousses et noires. Et ici, nous avons l'inverse des chats roux. Les chats à la robe écaille de tortue sont toujours des femelles. Là encore, l'explication est à trouver dans la génétique. Vous venez de l'entendre, le gène O se trouve seulement sur le chromosome X. Eh bien, c'est la même chose pour le gène responsable de la couleur noire. Comme seules les femelles possèdent deux chromosomes X, elles seules peuvent être à la fois noires et oranges. Les mâles, eux, peuvent être soit l'un, soit l'autre, mais jamais les deux en même temps. Jamais ? Eh bien, à vrai dire, il existe des exceptions. On compte un chat mâle sur 3000 chats écailles de tortue. Ces mâles sont très rares, car ils possèdent une anomalie génétique qui leur confère trois chromosomes. Deux chromosomes X et un chromosome Y, au lieu de simplement deux. Malheureusement pour eux, cette anomalie les rend également stériles. Alors, si vous avez un chat mâle qui possède des tâches noires et oranges, sachez qu'il est tout à fait exceptionnel. Et malheureusement aussi qu'il ne vous fera pas de petits. A noter que la couleur blanche, elle, n'est pas liée au sexe. Ainsi, une femelle peut être tricolore, noire, orange et blanche. On dit alors qu'elle a la robe calico. Mais là encore, pour les raisons que je viens d'expliquer, le pelage calico est réservé aux chats. Et puisque je viens de parler de la couleur blanche, continuons avec les chats blancs pour ne pas faire de jaloux. Un chat blanc a plus de 50% de chances d'être sourd s'il a les yeux bleus. Pourquoi ? Eh bien, vous ne serez pas surpris, c'est encore une histoire de gènes. Les chats entièrement blancs possèdent le gène W. W pour white. Ce gène empêche la pigmentation du poil et parfois de l'iris. En effet, tous les chatons naissent avec les yeux bleus. Mais ceux qui possèdent le gène W ont environ 70% de chances de garder cette couleur d'origine tout au long de leur vie. Or, c'est ce gène qui est également à l'origine de la surdité. En effet, la surdité chez les chats blancs viendrait d'une mutation de ce gène qui apparaîtrait dès la naissance. Et le gène W muté est à l'origine d'une maladie congénitale qui affecte le développement de l'oreille interne du chat ainsi que des cellules liées à l'audition. Si votre chat a les yeux verrons, c'est-à-dire un œil bleu et un œil vert ou marron, il a 40% de risque d'être sourd. Il le sera d'ailleurs généralement du côté de l'œil bleu. Un chat tout blanc qui n'a pas les yeux bleus, lui, n'a que 20% de risque d'être sourd. Toutefois, couleur blanche ne signifie pas automatiquement surdité. Ainsi, un chat qui n'est pas entièrement blanc, qui a des tâches marmots grises par exemple, ne possède pas le gène W mais le gène S. S pour spot. Il a donc peu de chances d'être sourd. Voilà, vous saurez désormais que si votre chat blanc vous ignore quand vous l'appelez, c'est sans doute tout simplement parce qu'il ne vous entend pas. Par ailleurs, sachez qu'un chat blanc aux yeux bleus n'est pas forcément albinos, même s'il présente des caractéristiques similaires. Car oui, les chats, comme les humains et comme les autres animaux d'ailleurs, peuvent être albinos. Dans ce cas-là, leur couleur blanche n'est pas due à un gène, mais à une carence en mélanine, ce qui empêche la coloration de la peau ou de leurs poils. Leurs yeux sont alors toujours de couleur claire, tirant même parfois un peu sur le rouge. Ils se distinguent également par la couleur de leur peau, de leurs lèvres, de leur nez, de leur paupière et de leur coussinet, qui sont toujours roses. Voilà pour les pelages, mais il existe bien d'autres anomalies plus intrigantes. Notamment la polydactylie. Comme le nom l'indique, ou en tout cas pour ceux qui ont la chance d'avoir quelques notions de grec, les chats polydactyles ont la particularité d'avoir un ou plusieurs doigts en plus. Alors en temps normal, les chats ont 5 doigts sur leurs pattes avant, 4 sur leurs pattes arrière. Les chats polydactyles, eux, peuvent en avoir 6, voire même 7. Cependant, il est extrêmement rare qu'un chat soit atteint de polydactylie aux 4 pattes en même temps. Cette anomalie génétique est sans danger pour les chats et ne raccourcit en rien leur espérance de vie, je vous rassure. Tout comme d'ailleurs la mutation génétique responsable de l'existence de chats à 4 oreilles. Oui, vous avez bien entendu, certains chats ne possèdent non pas 2, mais 4 oreilles. Enfin, pour être exact, ils possèdent en plus de leurs 2 oreilles régulières, un petit appendice juste à côté, ce qui donne cette impression qu'ils en ont 4. Généralement, ces appendices sont en fait les lobes des oreilles principales et ne sont pas reliés au canot auditif. A propos oreilles, certains chats, comme les American Curls, ont les oreilles recoubées vers l'arrière. Cette forme atypique est due à une mutation génétique, mais elle n'a pas de répercussions particulières. Au contraire des American Curls, les Scottish Folds, eux, ont la particularité d'avoir les oreilles pliées vers l'avant. Cette forme unique est causée par un défaut de cartilage. Encore une fois, liée, vous l'aurez compris, à une anomalie génétique. Malheureusement, les oreilles pliées vers l'avant peuvent être à l'origine de problèmes articulaires, voire même de scolioses, et il faut leur apporter un soin tout particulier. Enfin, certaines anomalies génétiques sont plus problématiques que celles que l'on vient de voir. C'est le cas des chats aux pattes extrêmement courtes, comme chez les Munchkins. Leurs pattes très courtes les empêchent de courir ou de sauter aussi bien que les autres chats, et peuvent leur créer des problèmes articulaires. Une des anomalies les plus impressionnantes toutefois, et qui ne donne pas du tout aux chats un air de peluche, contrairement aux oreilles courbées et aux pattes courtes, est l'anomalie qui donne naissance aux chats dits janus. Ce sont des chats qui ont deux visages. Malheureusement, ces chats sont souvent également atteints de troubles neurologiques, et meurent généralement très rapidement après leur naissance. Voilà, je n'ai pas le temps de vous parler d'autres mutations génétiques, qui causent par exemple une absence de queue chez le chat, ou encore le vitiligo, comme chez l'humain. Mais quoi qu'il en soit, si vous vivez avec un ou plusieurs chats, vous en saurez maintenant un peu plus sur leurs spécificités. Et si vous êtes plutôt un amoureux des chiens, sachez que eux aussi sont victimes de nombreuses anomalies génétiques. Pour ma part, en faisant des recherches pour ce discours, j'ai appris quelque chose que je savais depuis très longtemps. Mon chat noir, lui, est absolument parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.